bonsoir bonsoir bienvenue oui bienvenue bienvenue désolé du retard c'était un peu dur mais on est là on est là bon ça et bien moi je suis ravi de vous retrouver pour la première fois cette année depuis que nous que j'ai chanté en live t'as chanté toute seule que nous nous avons chanté en live pour la nouvelle année voilà donc eh bien on revient avec la série sérieuse de chronologie des femmes artistes épisode 14 saison 2 saison 2 épisode 14 14 semaines du coup de saison 2 c'est la deuxième année déjà et eh bien eh bien que fait-on ce soir nous faisons découvrir des parcours de femmes artistes bien sûr on fait le petit récapitulatif j'essaye de qu'est ce qu'il fait bah il y arrive une belle qui me dit que je suis fringant donc je profite oui parce que c'est une coupe droite rasée de près voilà et donc que disais-je oui je vous refais rapidement en moins de 15 minutes les biais il ya un petit point d'exclamation bien les biais les biais ce sont les manières dont on a choisi de faire ce stream le premier biais c'est qu'on parle de femmes artistes le deuxième bien c'est qu'on parle de femmes artistes dont on peut vous montrer le travail c'est à dire on peut afficher des images zoomer dans les images les regarder on va vous montrer des tableaux des dessins des gravures des photographies plein de choses différentes des pierres tombales aussi mais c'est pas de notre faute ensuite troisième biais on a bien dû choisir une période donc le la période que nous étudions dans ce live va de moins moins quelque chose avant jésus-christ moins longtemps avant jésus chris moins deux mois jésus-christ sans jésus-christ jésus-christ n'était pas né vous n'était pas mort on ne s'était pas vivant n'était pas au nec ou n'a jamais existé voilà à ce moment là jusqu'à 1982 de manière très précise de notre ère bien sûr et donc voilà ça c'est le biais ensuite un autre biais c'est que on utilise un outil génial qui s'appelle wikipédia wikipédia c'est la source qu'on a trouvé la plus simple pour que quand on tape un nom sur internet google notamment un autre navigateur vous trouvez facilement le nom de l'artiste que vous cherchez avec la page wikipédia donc on part de ça on lit la page wikipédia quel est le but au final de ce stream à part de découvrir des artistes talentueuses ensemble c'est de compléter une frise chronologique d'où le nom qui s'affiche derrière vous en fond d'écran enfin fond de votre écran et donc on cherche en lisant la page wikipédia la date de première monstration des artistes que l'on découvre donc première fois que le public a pu découvrir le travail de ces artistes et c'est cette date là précisément qui va dans la frise la frise est elle même rangée par période de 100 ans sauf pour le 19e siècle le 20e siècle pardon où il y a trop de date donc on a coupé en deux donc ça fait 50 ans non oui grosso grosso merdo c'est 50 ans oui surtout merdo merdo c'est 50 ans voilà biais euro centré on l'a dit redit et redit si vous voulez en savoir plus sur les biais et nous écouter parler vous pouvez aller voir le lien youtube que wisebot a partagé qui sont les visages du hockeyisme l'art et les femmes avec ben ennibler de 13 bis voilà fait pas fait par cybert opia cybert opia donc que vous pouvez aller voir suivez la chaîne le computer aller regarder leur live voilà c'est un article qui nous a qu'animé mais il ya et là aussi qui fait beaucoup de live sur son propre compte aussi et sur cybert opia apparemment il y aura une petite pause d'air dit à partir de dimanche donc voilà vous êtes au courant mais en tout cas vous pouvez retrouver là bas voilà et donc du coup nous avons terminé depuis la passe la semaine dernière la semaine d'avant les liens que nous avions en stock dans le discorde que nous avions dès que nous avions mis à l'été nous avons commencé des choses plus récentes notamment des liens qui nous ont été partagés lors d'un live où il ya eu beaucoup de monde et donc des gens qui partagent des choses et vous pouvez continuer bien sûr on n'avait pas vraiment fini ce qu'on est arrivé à la fin de septembre 2021 ouais mais en tout cas on en a rajouté donc en fait on est encore dans les trucs on évite au final d'aller dans l'onglet chronologie future je pense en ce moment oui c'est un peu ce qu'on fait est ce que moi j'ai le droit d'avoir le chat alors le truc oui c'est ce que je vois pas ce que c'est ce que disent oui parce que tu as fait une montagne à côté d'un micro donc c'est pas comme si j'avais essayé de ranger un moment et si c'était roi de branco oh non l'ange noir de saint germain des prés alors j'ai plus qu'aux de roi de brancules c'était la meilleure vanne de 2020 c'était la meilleure vanne de voilà donc à qui est parce que quelqu'un a des news de jc oui c'était le départ d'accord tu as pas suivi mais voilà non du coup petit tour avec toi de les outils à disposition de notre chat et de nos personnes qui nous suivent alors il ya youtube pour avoir les archives de tout chronologie des femmes artistes il ya twitter pour avoir les informations si vous voulez avoir des informations qui sont plutôt écrites pour pouvoir retrouver les informations vous faire vos petites aux petits trucs si vous avez une correction à faire sur une page wikipédia il ya tous les liens aussi sur les sur la description youtube aussi mais vous pouvez avoir aussi une centralisation chez frama pad donc frama pad il ya la liste complète de tous les épisodes avec tous les liens sauf l'épisode 13 que j'ai oublié de faire jusqu'à aujourd'hui voilà et et puis voilà je crois que c'est à peu près tout il ya aussi il ya une chaîne qui s'appelle de 13 vis sur twitch il ya quoi d'autre aussi ah oui il ya un donner de la mémoire ram c'est possible pour que l'ordinateur puisse survivre à potentiellement ce qui va se passer dimanche c'est à dire c'est qu'après dimanche c'est peut-être que l'ordi va mourir c'est possible parce que je vais essayer de jouer à la vie est étrange tu connais la vie est étrange je vais essayer de jouer à la vie était étrange sauf que c'est possible que le que le stream plus le jeu tu ce serait triste ce serait triste on fera un enterrement donc voilà 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 que dire de plus on peut commencer mais alors du coup est ce qu'il faut dire bonne année bonne année à tout le monde ah oui surtout bonne santé mes meilleurs vœux alors j'ai appris on pouvait dire plein de surprises plein de bonheur et d'amour que tous vos vœux soit saussé exaucé que j'ai eu j'avais j'ai vu une liste aujourd'hui de mots pour pouvoir dire la bonne année voilà mais j'oublie lol du coup on continue sur discorde ou pas parce qu'on a pas parce que la regarde on est 21 11 ouais mais c'est de décembre ouais mais là on en a un une deux trois n'en 3 tu vois on pourrait faire ça résumant celle d'en haut la fête parce qu'elle a un changement la fête et pourquoi elle a un point de ce que c'est pas nous je crois qu'ils l'avons fait puisqu'on a fait tout ça il nous manque aussi albina voilà on continue c'est bon très belle année évidemment on souhaite 2022 plus en forme que 2021 plus en forme que 2020 alors pas trop en forme non plus pour les élections s'il vous plaît alors première artiste de ce soir albina elguin elguin comment on dit quoi il ya un accent bizarre sur le il peut dire elle win albina elguin rodriguez est une sculpturiste et artiste visuel chilienne du 19e siècle on vous rappelle que taki nous a partagé une liste d'artistes dont beaucoup d'artistes chilienne donc nous sommes sur cette piste mais c'est très bien voilà donc du 19e siècle elle est reconnue comme l'une des pionnières de la scène artistique chilienne aux côtés de célia castro ça mène rien célia castro aurora mira et magdalena mira qui sont les deux soeurs qu'on a fait la semaine dernière à la suite en raison de sa mort prématurée elle a laissé peu d'oeuvres picturales c'est dommage mais tu as déjà une page où je peux dire avec une biographie et un portrait et un portrait un buste un buste d'albina elguin attribué à carlos canu debout alors donc sa biographie alors albina elguin est née à santiago dans les années 1860 a priori il ya des sources qui disent jusqu'à 1871 on ne sait pas trop quand est ce qu'elle est née elle est la fille de nazari de nazario elguin qui est 1815 1889 et de carmen rodriguez c'était une riche famille exploitant de mines d'or dans la cordillère son père construit le palais elguin que vous avez à votre gauche à santiago c'est là qu'elle grandit en compagnie de trois frères et assiste à de nombreuses soirées mondaines réunissant des nombreux artistes du pays elle étudie à l'école des beaux-arts de santiago où elle reçoit des cours de cosme et de cosme saint martin son san martin qui fut le premier directeur de nationalité chilienne à diriger l'institution à partir de 1886 après son mariage son nom complet est albina elguin rodriguez des del rio elle meurt en 1897 alors ce qui est très bizarre parce que si elle est née au plus tard en 1871 elle est morte très jeune la peau et enfin 26 ans mais oui mais ils ont dit mort prématurée donc c'est possible ok alors oeuvre l'oeuvre d'albina elguin s'inscrit dans l'art académique traditionnel de la fin du 19e siècle avec des représentations de portraits nature mortes scènes de genre et paysages rétrato au cabezza des morères lieu un coup qui a été fait dans un lieu inconnu cette oeuvre a été commentée par antonio romera qui mentionne il y a quelque chose de conventionnel et de touchant dans son réalisme méticuleux on devine cependant les dommages à une les dommages à une vie et une certaine déchirure la peintre a ainsi rendu hommage hostile de son temps vous avez retrato au cabezza des morères à droite l'image à droite revers de fortune cambia de fortuna musée national des beaux-arts l'oeuvre a été exposée à l'exposition universelle de paris de 1889 pansa tiva lieu inconnu vers 1890 il a été présenté sur la couverture de el taller illustrado dans lequel dans cette petite peinture à l'huile tous les visiteurs de la dite exposition ont pu admirer les dons artistiques avec lesquels la nature a augmenté les charmes de ce bouton de rose frais fierté du crayon chilien est l'un des plus beaux espoirs de l'art national très bien exposition elle a donc deux expositions 86 salons officiels à santiago 88 salons officiels de santiago elle reçoit une médaille et une recommandation spéciale du jury et on a vu en 1889 à paris à paris ouais l'exposition universelle du coup il ya eu quand même très rapidement une tradition à 16 ans du coup si elle avait cette émission sur son temps en 788 ça fait 17 ans ouais mais si elle est en 1260 26 ans 28 c'est rapide on a la date ouais 1886 on va faire ça du coup on ne sait pas grand chose sur elle mais parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose sur est-ce que tu veux voir du côté espagnol non s'il ya trois dates y'a 1925 aussi comme expo mais elle était morte donc c'est un costume je pense ouais donc c'est assez succinct mais bon en même temps quand on meurt à 26 ans c'est un peu complexe d'avoir une autre chose parce que est ce que c'est une place prise fait attention 1880 combien 8 ou 6 8 ou 6 8 en bas non 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 ta personne pourquoi pourquoi assis au moins c'est pas en 84 ah non mais il n'y a pas de place en fait temps je crois on n'est pas fait le maximum en 1901 est où là bas tu la vois pas là bas la barre a disparu bon bah c'est pas grave on fait comme s'il n'avait pas 88 mais non c'est loin parce que en bas tu es vachement non mais je pense qu'elle est là là bas vraiment elle est juste à côté parce que j'ai je sais plus comment on avait gratté pour pour la taille bon sinon j'espère que vous allez bien ouais moi j'ai peur en ce moment je suis inquiet de de la vie de la santé publique de la santé publique de tout le monde ouais surtout en ce moment c'est plus la proximité que moi j'ai potentiellement avec le truc mais qui m'inquiète j'avoue mais au jour le jour ça va qu'est ce que vous faites madame le petit chat qui se réveille tranquillement mon 1886 c'est bon je pense parce qu'on est bon attendez je vais faire ça va pour le moment exactement exactement bon alors on continue on perd pas le nord ni le sud ni l'ouest ni l'est hop donc c'est bien castro donc en espagnol existe sa page non par contre tu montes pas sur le bureau s'il te plaît le char chronologie des futurs mais oui je pleins les agents de l'éduc ouais bah c'est la c'est l'écatons ah oui c'est vrai que j'avais pas pensé la dernière fois on l'a fait plein de fois sans faire quoi je crois du coup il ya des trop trop de volonté d'être d'être une influenceuse du coup du coup il ya des liens que taki a laissé bon alors du coup taki s'était fait kick par roboto mais voilà le parce que le message était trop répétitif à cause des liens mais il ya quand même des des infos sur les peintres chiens au moment du 19e siècle les femmes artistes chilienne donc ça faudra qu'on regarde donc ça c'est un truc peut-être qu'on peut se mettre un petit symbole pour pouvoir se dire qu'il faut aller chercher peut-être un loupe une loupe ouais mais je sais pas si on va se faire c'est google oui c'est google c'est que tu mets google là où tu mets deux points google je sais pas si les google il va nous mettre un truc faut mettre deux points d'abord tu vois ces lunettes mais je sais pas continue ma chaussure là ça doit être dans les outils dans les outils scientifiques pas mal bien un microscope du pq je m'en rappelle plus il est où aller mag ou mag right en nous on est mag left ok hop donc ça faut faire la suite ça c'est toutes les femmes artistes qu'on a fait et du coup on arrive à ce que j'ai proposé donc woman art je crois qu'il ya un point d'exclamation dans le chat ou si vous voulez on aller chercher ça je vais vous l'envoyer non existe en appel de commandes qui est du coup un compte un compte twitter et oui j'ai mis à jour à moi ça marche pas et je vous envoie le lien direct comme ça et c'est women's art à j'ai oublié le s je crois et du coup c'est il ya pas mal de trucs que moi je trouve de grâce à ce compte donc et ben non je crois que j'ai oublié de faire possible je vous enlève hop comme ça c'est mieux et du coup et quoi on ce alors et quoi ou le sm je ne sais pas quelle quelle est la date mais elle est née en 1955 ça va être juste est-ce que tu veux qu'on fasse un tour rapide pour être sûr que on va regarder déjà si tu es en haut non c'est juste en pour voir ce que toi tu veux aller trop vite mais il ya écrit regarde non elle a eu son bfa en photographie ouais ils disent pas quelle date à the young artist a découvert les objets trouvés louloulouloulou ok il n'y a pas de date mais african american artist search as the late attend many of homes college a reminiscence of work by african and african american artist search as donc là on a des comme il y a d'autres noms romaré birden c'est un homme jacob c'est un homme on l'a vu lui voilà une nigériane artiste néoligère peut-être arriver dans le continent alors donc quoi google doodle quel rapport art organization elle a illustré des livres pour enfants 2015 ouais c'est elle qui avait fait le google doodle tu sais le dessin qu'il a dans google en 2015 exposition ouais ben tu vois 2021 2000 c'est un peu trop après on peut regarder vite fait sur son site internet peut-être qu'il y a quelque chose qui rire qui récapitule toutes ces on n'a pas regardé les images d'ailleurs de alwyn non on va regarder ça albina elgwin qu'est ce qu'on fait là on perd nos habitudes ça y est le chat le chat vous ne dites rien le chat le chat le chat est absent vous voyez j'ai tellement foiré la communication alors regardons ce qu'on a oublié albina vous écoute vous êtes comme on dit sache comme des images non pas obnubilé mais c'est comme dans le serpent qui fait et confiance voilà hyponotisé du coup on regarde donc il y a les trois alors le buste donc qui est fait par un autre artiste mais qui est qui la représente elle les deux suivants sont sont les peintures qu'on a vu dans le wikipédia on va regarder ça parce que c'est encore notre site artiste et visoales tulliani repose toi avec nous t'inquiète du coup on va regarder ses oeuvres ici parce que je crois que la qualité était bien la dernière fois oui donc celui-là c'est cambios de fortuna voilà 1888 et sendero de flores de flores donc le sentier de fleurs oui je suis trop forte comment tu vas traduire cléros de valparaiso une vue vue sur valparaiso panorama panoramique de valparaiso ça peut être ça peut être ça je sais plus si valparaiso je crois que ça veut dire un truc mais valparaiso c'est pas juste un endroit non si ça peut aussi dire un truc je crois mais je suis plus bref et là ils disent il n'y a rien de plus sa biographie du coup si du côté chien ils ont ils ont rien ça va être compliqué pour nous dommage ouais bon bah dans ses oeuvres il n'y a pas comme ils ont dit hein de toute façon il n'y a pas grand chose qui restait non plus vraiment c'est le musée national de beaux-arts sont de cago de chili mais je sais pas on n'est pas sûr que ce soit elle aïe ok et du coup pour revenir sur et et quoi holmes alors du coup l'inspiration c'est un ouais 2021 donc c'est un site qui a été mis à jour peut-être dans event upper story ouais alors ça c'est ça le google doodle qu'il y avait ça commence par ça en fait sont apparemment ces trucs donc c'est ça qui est étrange quelqu'un qui a lu que l'aim le lui salue qu'elle me lui est un lag d'un a deux minutes et envie de leur qu'est bien eu tu peux fr f5 et leur qu'est juste ensuite ensuite en ce temps lui ok bon moi du coup je vous envoie quand même son site mais je pense que ça va être compliqué quoi on peut peut-être checker vite fait dans sa bio alors je vais jouer parce que c'est difficilement lisible même là on sait la typo aller hardcore comme le nord elle est en fait elle est trop fine ont désolé pour les yeux voilà hop donc du coup n'y ait des cas je pense qu'on va la rajouter à 1983 on la rajoute juste dans chronologie mais pas dans le fond elle est née en 1983 c'est un peu compliqué ça va être compliqué je pense que ce serait mieux de même de la mettre en trouvaille et dire peut-être plus tard si on augmente la petite je crois que j'avais déjà fait un post comme ça si on augmente la prise parce que là c'est un an quand même avec notre frise oui c'est un peu compliqué et du coup ça fait un moins un an pour créer une oeuvre c'est compliqué si on augmente la prise du coup mais en tout cas là c'est dans les trouvailles pour un idéal et et du coup bonjour twitter je n'ai découvert que très récemment la photographe rosaline fox salomon donc on va checker ça aussi 1930 c'est mieux ça c'est déjà mieux alors on y va donc deuxième enfin deuxième artiste qu'on qui potentiellement pourra rentrer dans la prise mais vous pouvez retrouver tous les autres choses dont on a parlé tant trouvailles quelque part là on vous met les choses au fur et à mesure alors rosaline fox salomon est né en 1930 et c'est une photographe américaine basée à dans la ville de new york new york city j'attends que tu aies fait alors vie et éducation et formation je veux que je j'ai hésité donc elle s'appelle rosaline rosaline salomon est né le 2 avril 1930 à england highland park en dans l'illinois elle a été elle a obtenu son diplôme à la highland park high school en 1947 et elle a été au au gaucher college à baltimore marine land où elle a obtenu son diplôme où elle a été diplômée avec un bachelor of arts in political science en 1951 alors je sais pas ce que vous en pensez mais obtenir un diplôme d'art dans des études de sciences politiques c'est particulier quand même je trouve mais bon au final ça fait partie des sciences humaines dans les deux ans non mais political science et les sciences politiques qui pas les sciences sociales c'est peut-être une la manière dont ils disent en social non je pense que c'est je pense que c'est c'est comme si tu faisais sciences po et que tu faisais un cursus art mais sauf que tu fais pas de bon bref il ya des gens qui font ça je crois non oui mais pas pas de la pratique donc elle s'est mariée avec joel w salomon avec qui elle a eu deux enfants et bon bah voilà après ils sont divorcés salomon alors celle ça veut dire en bateau oui elle a voyagé à traverser la belgique et la france non jusqu'à aller aller a pris le bateau pour aller en belgique et en france avec le experiment in international living qui doit être un programme genre crousse le crousse le crousse en 1930 qu'est ce que c'est alors c'est un programme mondial qui offre la résidence l'apprentissage de l'art de langage de l'art la service de communauté là une aventure écologique culinaire et régional par l'exploration ok mais ça c'est genre c'est un truc qui existe encore une sorte de crousse ok elle a étudié par intermittence avec lisette modèle entre 1971 et 1977 les autres modèles qu'on avait je crois déjà erasmus bah oui ah oui crousse et erasmus oui excusez moi c'est vrai que entre les barbus ça se trouve que sciences po peuvent amener à un vrai métier bah j'ai pas en fait en soit moi de ce que j'ai compris de chance po c'est que tu peux faire justement tous les métiers et c'est ça le truc non c'est surtout que à l'école à l'intérieur de sciences po tu peux te spécialiser dans des trucs improbables genre comme l'art par exemple c'est à dire que tu fais je t'apprends à bon après je vais abîcher mais pour moi quand tu fais sciences po et qu'ensuite tu dis genre j'adore l'art je veux travailler dans l'art dans ma vie et que du coup au niveau à peu près du la licence 3 master tu commences à faire un cursus art et donc du coup tu es juste un bon tchatcheur qui sait parler d'art et donc tu finis par être vendeur ou en tout cas d'avoir la culture non mais tu peux avoir en fait à la culture de sciences po appliqué à un domaine particulier enfin c'est juste oui mais c'est ça que je voulais dire c'est à dire que t'as rentre pas dans cette ok j'ai pas envie de m'énerver mais je vais pas rentrer je vais pas m'énerver oui d'accord je dis juste que sciences po ça te permet de en fait d'être accepté par plein de personnes en tant qu'employé un peu partout mais ça te spécialise pas masse en fait c'est ça bah c'est ce que dit qu'en cas nous quoi sciences po le mot d'art c'est littéralement apprendre à parler de tout ok tu peux continuer mais pas avec n'importe qui s'attaque si des fois souvent non mais c'était une blague on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui c'était la blague alors on a compris on a compris le clin d'oeil donc donc avant la photographie donc avant de avant que qu'est ce que j'ai fait ah oui c'est mes cheveux je fais bouger mes cheveux je me fais peur ok avant que rosaline devienne avant qu'elle devienne plus tard dans sa vie la directrice régionale du sud de l'experiment in international living fin de la phrase voilà bon bah du coup ok avec cette capacité elle a visité des communautés à travers le sud des états unis en recrutant des familles pour pour accueillir des invités internationaux et interagir avec d'autres cultures dans une d'une manière plus personnelle en août 1963 salomon voyage de washington dc à washington dc pour une interview avec de equal employment department of the united states agency for international international development qui était alors établi qui avait alors établi un programme pour les recrutements à mi-temps enfin part-time recruiters et des consultants et des recruteurs à part-time dans plusieurs régions des états-unis salomon et le groupe de donc usa aid staff donc notamment roger wilkins et on rejoint le la march of washington for job and freedom durant lequel martin luther king jr a délivré son fameux i have a dream speech enfin son discours i have a dream quoi en conséquence dans son travail pour you say you us aid salomon a voyagé dans le collège le collège noir c'est ça historically black college c'est à dire quoi les qui ont accueilli historiquement des étudiants noirs en fait ça c'est laissé les les premières les premiers collèges ou les premières universités crois je crois collèges c'est ça qui ont qui ont ouvert leurs portes à la fin de la ségrégation donc en alabama en géorgie mississippi et dans le tennessee où elle a parlé avec des étudiants et des facultés à propos de des opportunités d'emploi overseas c'est quoi déjà je sais plus à travers le maire mississippi c'est une rivière mais non overseas à ce mot là oui pour les chers pour les oui c'est oui pour aller chercher ailleurs dans le à travers l'océan quoi c'est au traversant l'océan quoi donc elle a eu une carrière quoi avant de faire de la photographie alors sa photographie en 1968 les travailleurs le travail le travail de bénévole le travail bénévole de salomon avec le experiment in international living l'amène au japon où elle va rester avec une famille près de tokyo c'est là donc à l'âge de 38 ans que salomon va commencer à utiliser un instamatic un appareil photo instamatic tu dis salomon c'est solomon solomon c'est pas du saumon en fait c'est très différent mais ils sont pas foulé non mais juste ils sont pas trop foulé des coups ok non mais c'est instant instantané c'est tout instamatique c'est très connu pour être des caméras pas trop cher donc elle a utilisé des appareils photo plutôt utilisé un appareil photo instamatique pour communiquer ses sentiments et ses pensées c'était le point de départ pour pour elle enfin pour sa pratique photographique qui inclut aussi des prose qui sont qui font acte qui acte les expériences de sa vie après son retour aux états unis solomon photographie régulièrement elle va acheter elle va ça qu'est ce qu'est ce qu'est rire comment dire tu veux que je fasse non elle achète voilà juste elle va acheter un nicormat en 1969 et qu'est ce qu'un nicormat c'est l'ancien l'ancien l'ancienne marque de nikon enfin il me semble en tout cas oui c'est ça c'est une version comme d'une version moins chers plus oui moins moins cher que de nikon d'accord c'est pas le père que le professionnel quoi c'est ok c'est consumer comme il dit donc elle va acheter cet appareil en 1969 et de garden shed qu'est ce que ça veut dire c'est une barrière de jardin sur sa barrière de jardin elle va commencer annoncé cabane cabane de jour ok donc elle va commencer à utiliser des films 35 mm en noir et blanc et imprimer ses premières images en 1971 elle commence des études de manière intermittente avec lisette modèle durant ses visites à new york au cours de l'année 1974 elle a elle va utiliser un caméra une caméra de moyen format oui un moyen format de moyen format donc elle va donc ses premiers sujets vont être des poupées des enfants et des mannequins aussi enfin qui vont apparaître avec aussi des portraits et ou qui vont à travers fin qui vont être représentés à travers des portraits et des rituels elle travaille avec donc le film des films de pellicules noir et blanc de manière exclusive en 1975 solomon devient commence la photographie à la baronnesse hergland hospital à photographie parce que ah ouais elle commence à photographing à la baronnesse en clair hospital à chattanooga au tennessee elle photographie des gens qui vont qui ont qui ont été soignés qui ont été soignés oui je veux dire qui sont dans les blocs covering c'est pas récupérer qui ont récupéré donc ils sont en train de récupérer parce qu'il ya ils encore sont encore en train de récupérer de leurs opérations de leurs maladies ou de leurs wounds je sais pas ce que ça veut dire au début de l'année 1977 solomon photographie william hegelston sa famille sa famille enfin la famille de william hegelston et ses amis au tennessee et au mississippi elle déménage de way à washington où elle photographie des artistes et des politiciens pour pour la série outside the white house en 1977 et 1978 toujours en minuit 1978 et 1979 elle va aussi photographié dans la guatemalan islands les grandes montagnes une photographie donc elle va prendre des photos dans les montagnes du guatemalan 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 si tu veux que je lis si tu me dis hein la page qui veut dire est archi longue hein blessure c'est wounds c'est blessure ok non non mais c'est bon son intérêt dans la manière dont les people dans les gens vont cop son intérêt avec les personnes qui affrontent l'adversité l'amène à vivre des rites chamaniques et funéraires et fait des photographies de ces déprocessions de easter procession donc c'est les processions de des fêtes pour les morts je crois parce que easter c'est ça il me semble parce que oui mais c'est pas que c'est justement c'est le moment où tu fêtes les mains en 1981 solomon commence à travailler à ancache donc au pérou où elle est retournée souvent à travers les 20 ans qui ont passé elle elle fait des photographies de cimetière où il y a on voit des dommages de un tremblement de terre qui s'est passé à ancache en 1970 qui sont toujours visibles elle continue à photographier donc les chamanes les cimetières des funérailles et autres rituels elle comment elle photographie aussi des gens dont le la survie économique est extrême à travers l'église catholique évangéliste et les rites à travers les rites ou tu vois rites c'est à la fin oui à travers les rites catholiques évangélistes et indigènes c'est ce que je me suis dit aussi que je l'avais mal traduit à travers le compagnonnage mais c'est ça fait le chip ses compagnons le chip c'est pas un bourse ou un ça peut être ça résidence 2 là oui ça peut être ça ça peut être même une subvention en fait que le chip non à travers donc du coup de l'américaine institute of indian studies en 81 solomon commence à photographier des rites du fils des festivals indiens elle commence elle trouve une expression de l'énergie on peut dire féminine et des pouvoirs et les formes pour in the air oui et le pouvoir dans les formes des figures de ds créé par les sculpteurs des communes des communautés de kolkata donc calcutta en 82 83 elle continue son travail pendant qu'elle est là bas elle photographie aussi des artistes en incluant le peintre ganesh pine le donc le réalisateur satyagite ray et elle fait aussi les portraits du dalai lama et photographie le premier ministre indira gandhi en 87 88 solomon photographie les personnes qui ont le sida uniquement et leur famille et leur leur amant uniquement être l'eau ne savait pas je vois que moi je dirais ça non qui ce qu'ils travaillent seuls à peut-être je sais pas en fait je pense que c'est peut-être qu'elle s'est les bancs verra tout à l'heure mais qui ont uniquement le sida non mais parce que ça peut être aussi sont qu'à partir de ce moment là elle se dédie à ça en fait tu vois ce que je veux dire puisque vu qu'elle a travaillé dans le bénévolat aussi pendant très longtemps je sais pas on va voir donc le projet amène à une exposition portrait du time du temps de du sida à la galerie gray of art de l'université de new york en 88 en 58 ça va être très compliqué à vous montrer je suis en train de penser à toutes les photographies ça va être compliqué en 88 avec les la violence raciale qui commence à parcourir le monde elle fait un voyage en pologne et en 2003 elle revient travailler une nouvelle fois en pologne ils expliquent pas trop ce qui s'est passé apparemment là bas en 88 donc solomon et son intérêt pour les relations de race et race et la violence et ethnique je sais pas et son intérêt dans les tensions dans les tensions raciales et raciales après la main en irlande du nord au zimbabwe et en afrique du sud elle continue à travailler elle continue ce projet en 89 en 90 aussi toujours au même endroit sans le et en le dans les années 90 elle visite l'hôpital en yugoslavie waouh merci à 12 vies je n'avais pas vu que ça allait aussi vite et aussi donc du coup en 90 elle visite du coup les hôpitaux en yugoslavie et les centres de réhabilitation des victimes des mines au cambodge elle photographise les victimes de la guerre de l'amérique au vietnam proche de hanoï donc ouais ça va être super chou de montrer tout ça c'est ce moment à photographier israël la palestine et du coup le non west bank for five months et donc du coup les et la banque de l'est pour cinq mois entre 2010 et 2011 et qui fait partie d'un projet qui s'appelle le vice place j'ai l'impression et elle fait des portraits aussi des personnes qui sont du coup là bas les west bank c'est un endroit je sais pas ah oui c'est ici c'est pas bas c'est la palestine ou west bank ça doit être ça c'est comment ce qu'on s'appelle comment on dit en français la bande de gaza la bande de gaza mais c'est ça pourquoi west bank bank c'est pas une bande ils ont perdu leur nom apparemment c'est alors que nous on ne dit pas toujours palestine voilà à la photographie du coup les palestiniens ah bah tiens on retourne on retourne sur le terme à jenine et et il se passe que elle s'est retrouvée à seulement quelques minutes de l'acteur de l'acteur israël israélien palestinien et du directeur de freedom theater juliano mer camis qui a été tiré dessus en 2011 ah oui d'accord elle était pas loin du meurtre j'imagine ok ou du meurtre de je sais pas en même temps que quand on te tire dessus en général c'est un meurtre du coup son premier premier public enfin c'est un pub une publication en fait le premier truc qu'elle montre en 73 union depot photographie non 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 en 73 après il ya pas mal de choses donc sa première expo elle est en 88 du coup et donc du coup vous avez compris que vous avez compris qu'on va rentrer dans le dans un truc marrant on va montrer dans l'avertissement potentiellement les les images qui vont arriver vont être très graphique la seule différence qu'on va faire c'est que nous par défaut vu qu'on est sur twitch on peut pas montrer des images trop violentes voire pas du tout en fait l'idée c'est que on passe en google self charge donc normalement voilà les images sont safe le problème c'est que la plupart des sujets que qu'a traité solomon c'est pas des sujets c'est très 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 graphique quoi donc ça va être on va voir peut-être les portraits on pourra tomber dessus assez facilement à partir le portrait est dans un fond et ça jouera sur ça mais en tout cas là c'est des images qui sont photographiés donc c'est des images qui sont très très réaliste voilà faites attention à vous si vous voulez partir c'est le moment mais du coup tu peux mettre la date c'est déjà non oui non mais je je dis la chose parce que j'ai mis l'avertissement excuse moi excuse moi d'être madame impatiente il a 72 73 je crois que 73 c'est en dessous je crois oui il y a quelqu'un en 73 bêtis ça je crois qu'on va avoir besoin de place tu peux enlever fox non depuis tout à l'heure ils ont dit c'est le monde absolument ouais c'est magnifique ok le très bon espace à jeu entre les deux il ya des corrections quand même ici à cause de là mais sinon il ya un petit décalage là qu'on voit là le pixel mort là donc on va je check avant qu'on remette le internet pour vous je check vite fait les images et on va juger de la gueule que ça a si on peut montrer surtout alors on est toujours en self search déjà oui ça a l'air sympa ces photos alors déjà vous alors je vais vous montrer déjà la photo pour laquelle je je l'ai prise pardon je vous fais un direct j'avais la photo c'était celle ci vous allez voir que c'est c'est sympa c'est sp donc ils ont tient tout ce sont des poupées les rituels le rapport à la spiritualité ça ça fait pas du tout flipper quel enfer mais le clown celle d'après aussi a fait peur mais en fait c'est c'est on est d'accord que c'est les références de tous les films qui font soi-disant peur américain c'est à dire qu'ils ont tout pillé son oeuvre non mais au secours non mais ils ont tout pillé son oeuvre vraiment c'est 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 les films d'horreur il faut que j'envoie ça à you know if you know sinon il y avait quand même des portraits oh petit chien elle est bien la photo enfin depuis tout à l'heure on dit pas qu'elle est mais c'est de la qualité bien c'est bonne ambiance ah c'est pas mal comme coup comme sa robe qui est comme ça ouais c'est ça checky avant l'heure ouais ah pourquoi même pas aucun sinon peut-être cette photo là est incroyable elle est aveugle ou elle s'est pris une mine peut-être euh bah je sais pas d'où c'est de port au prince à Auschwitz de prêtrer à Calcutta il est d'amener de là je sais pas quoi bah en fait là on est en safe church Clem Lulu donc euh ouais c'est pour ça ah bonjour les arnaqueurs ne mettent pas d'accord d'accord il y a Jésus derrière avec une épée c'est Jésus tu crois ? ouais ouais c'est les images pieuses avec une épée c'est dur hein c'est dur la justice divine ça s'appelle on a les euh on a les dates des photos alors euh je te donnerai euh tout à l'heure si on tombe sur c'était 1854 celle-ci euh non il disait 1854 en dessous mais je suis pas sûr on va vérifier euh tout à l'heure si tu veux on va aller checker bah a priori c'est les années entre les années 60 et les années 80 quoi 70, 80 alors euh oui et non parce que le quotidien euh c'est un gros sujet euh de photographie à la fin déjà de 1800 donc c'est possible que euh 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 mais ça a vraiment été accepté et euh popularisé ouais au début 1900 et quelques 1910 peut-être j'ai pas vraiment les dates mais on en avait déjà parlé un peu de la street photo et de la photo quotidienne donc euh c'est possible que enfin qui s'appelle du photo quotidienne ah ouais non mais euh par contre euh monsieur il faut changer de pull quoi en fait c'est marrant parce que là tu vois on parle même plus de l'oeuvre on parle des sujets et ça c'est incroyable ça aussi elle fait un peu des photos ah oui donc ça c'est des appositions avec les thunes dans la main mais non ça existe ça ? bah oui mais tout existe c'est ça le truc mais parce que elle ça a l'air d'être une danseuse du coup c'est pas juste un gars qui lui met de l'argent dessus ah si peut-être ouais ah je pensais que ça faisait ça fait un peu la position quand même ouais mais vu qu'elle fait un peu la tête la fille elle a une mimique bizarre je pense que juste il lui met de l'argent sur la tête ok bonjour non mais il y a tellement il y a tellement de films il y a tellement de films il y a tellement de films qui ont tout piqué à son oeuvre c'est incroyable cette photo elle est incroyable c'est peut-être un club échangiste c'est pas le pouvoir ah mais c'est ah mais c'est les c'est c'est bien toi sur mais c'est tes nouveaux ça y est t'as fait des des immeutes Raving Bell je vois Ravinggasme attends je regarde les autres Raving Smurk ah trop bien alors le rage je trouve qu'il est pas vraiment rage les gens mais ok vu que je t'ai vu rage la dernière fois alors moi j'ai pas vu mais j'ai entendu et franchement au bout d'un moment je suis partie parce que ça m'a fait trop mal au coeur j'avais envie que tu arrêtes de te faire du mal mais bon et je voyais même pas le jeu auquel tu jouais c'était la fin du boss c'est pour ça mais on a regardé en grand t'inquiète toi c'est que ça c'est cringe quoi pour le coup ouais c'est il y a des trucs très spé hein mais en fait c'est marrant parce que c'est j'ai envie de regarder la suite quoi attends c'est quoi là c'est quoi c'est un cadavre d'oiseau c'est un cadavre d'oiseau mais pourquoi madame qu'est-ce qu'il se passe ça ça a l'air d'être très nouveau vu ses chaussures c'est des New Balance je vois qu'est que tu aimes avec sa tête ça fait un bon début de même aussi pro la taille du gun oui donc là en fait on n'a pas les photos de guerre tout ça là on a les photos rituels les portraits à ça c'est les malades ah ben voilà c'est ça en fait les gens avec les rituels il ya la petite statuette là de la vierge derrière t'as craqué mais d'accord et du coup pour du coup pour accepter mon affiné non mais t'as bien fait tu as bien fait tu as très très bien fait il faut donner de la thune à une belle ans ils donnent ils donnent déjà trop pour pour la prod d'aller voir les ring belles et donner de la thune si vous en avez et si vous pouvez ne vous faites pas de marle pas mal parce que je pense qu'on a beaucoup plus de ce genre de photos mais plus graphique dans les autres ça c'est parti aussi tu as les mannequins derrière la mannequin de keufs en plus en ces mannequins de keufs dans une armurerie avec des enfants noirs c'est un musée on dirait non je sais pas parce que c'est dans une vitrine il ya tout qui fait peur dans cette photo c'est juste dur quoi et donc la photo que pour laquelle je me vois donc ça c'est en afrique du sud c'est la famille blanche avec la femme qui s'occupe des enfants quoi est ce que vous êtes prêts pour ne plus jamais dormir de votre vie parce que derrière la caméra vous vous voyez pas mais derrière la caméra nous on sait ce qu'il y a est ce que vous êtes prêts alors là est prête oui parce que voilà c'est fini voilà donc nous on a déjà du mal avec les représentations d'enfants dans les dans les tableaux mais alors là et mais ça ça vaut le coup de l'imprimer et de l'offrir comme comme cadeau à quelqu'un qu'on n'aime pas par contre mais d'ailleurs c'est qu'il fait bien on s'arrête là limite j'adore ouais ça m'étonne pas un visa bizarrement les armes en si je vous dis que derrière c'est vu l'amant c'est quand même qu'une personne âgée qui a l'air d'être un homme en plus non ah mais c'est le bébé dans le cartoon ça non c'est pas le bébé dans le temps qu'on voit dans roger habite et tout le bébé qui a une voix de de gros fumeurs non mais ça c'est ça c'est longtemps avant je sais pas c'est un personnage de cartoon le bébé avec une voix comme ça mais ils pleurent pas en vie qu'à rome en tout cas s'il pleure des fois parce que c'est quand même un bébé sinon sinon ça va quoi oh my god c'est une femme qui collectionne des bouts et on va s'arrêter je pense qu'on va s'arrêter parce que là c'est un coup à plus j'avais dormir vraiment bon bah voilà c'était rosaline fox vous imaginez vous êtes chez vous il ya que des poupées je sais je sais exceptionnellement à qui je vais envoyer ça aïe 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 attendez je vais voir si avert off ça marche oui ça marche voilà si il ya des récits il ya un recueil de on a mis déjà d'être en non oui mais t'as pas mis le petit tchèque il ya des fleurs adelphée a réagi alala mais je sais pas si elle a vu parce que si elle a vu le l'ensemble de l'oeuvre photographique de la personne qui a pris la photo je pense qu'elle qui ferait bien donc n'hésitez pas si vous êtes chez Delphée à lui dire de checker parce que je sais pas si elle a vu l'oeuvre mais l'artiste est très bien donc ok et donc du coup jenny plus naute on va voir la date parce que c'est surtout la date mais tu as souvent c'est des artistes que toi tu proposes ou en semaine ouais mais je suis désolé je te fais pas trop dans ce genre ah ouais non c'est bon elle est morte en 1986 c'est possible bah du coup oui c'est sûr mais ben alors non ah oui s'il ya pas de monstration c'est ça que je me prépare non c'était bien on m'empêche un mois j'ai bien aimé le bébé qui veut ouais mais c'est ça je sais pas comment c'est son nom alors jenny cluneau est né donc autour de on suppose 1891-1986 c'était une artiste alors klingit c'est quoi on va savoir ça tout de suite an indigenous people of the pacific northern coast of north america donc c'est au dessus de dans les termes que les gens appellent le canada j'imagine donc c'était c'est une artiste klingit qui est crédité avec ou est crédité pour avoir gardé l'art de la tapisserie shilkat en vie je pense que c'est ça oui c'est une forme traditionnelle de tapisserie pratique donc il ya eu plusieurs peuples qui m'ont pratiqué et donc du coup c'est donc dans les côtes nord-ouest d'alaska et de la combrie britannique donc c'est en fait nord amérique ou états unis plutôt ils disent que les couvertures en shilkat waving là j'étais porté par des membres important je n'ai pas réussi à lire à lire parce que les membres des tribus haut placés dans des cérémonies à des occasions civiques ou des cérémonies incluant les danses ok donc c'est une hausse également elle était une des plus célèbres maître tapissière dans le dans la côte nord costaud dans le costal nord-ouest nord-ouest costaud au vingtième siècle une côte nord-ouest je peux dire ouais mais j'y arrive plus là tu veux que je fasse ? euh non ok non mais c'est gratuit vas-y vas-y j'ai un peu mal à la gorge reste dans ton caca alors donc sa biographie donc jenny tlunot qui est aussi appelée je ne vous le lis pas parce que c'est compliqué je ne sais pas comment on lit euh voilà chaque semaine c'est aniquique voilà qui veut dire younger jeune sister euh jeune soeur d'une fille des filles des filles voilà et donc elle est née le 18 mai 1890 ou 1891 ou 1892 euh ça dépend des sources elle est née donc en euh laxactac ok euh dans le shikak kawan donc le shikak territory en Alaska du sud-est où euh elle a vécu une euh elle a mené une vie euh typique de du peuple tingling enfin de la jeunesse tingling en étant à l'extérieur et en jouant sur la plage elle a chassé et pêché avec sa famille euh et elle a aussi euh il enfin fait grandir des plantes euh natives enfin des nourritures à base de plantes natives comme les baies ou les le céleri sauvage c'est peut-être la carotte sauvage le céleri sauvage les parents de jenny euh étaient donc Matthew et Esther Johnson la mère de jenny jenny était Moeti Eagle of the Wolf House voilà euh dans donc dans cette communauté c'est là où euh jenny est née euh son père lui il était dans le clan des Ghana TXD euh dans la maison des des grenouilles donc la Frog House à Cluckland euh jenny a grandi euh dans la communauté c'est donc euh dans la Frog House de Cluck de Cluck en tant que jeune fille jenny a montré un intérêt dans le la fabrication des paniers les de mocassins et a aussi à faire des beadwork je sais pas ce que ça veut dire des beadwork on va aller checker euh je vais faire rechercher direct décoration technique super euh je pense que c'est avec des billes beads c'est quoi des avec des billes avec des perles ah d'accord donc aussi à faire des des travaux en perles et à euh à tisser avec un jeu de make-believe games she play with her friends c'est un jeu de de make-believe ça doit être un jeu de de faire croire quelque chose ouais je sais pas euh donc sa mère l'a encouragée l'a soutenue dans ses intérêts en lui apprenant euh comment en faire euh de l'art jenny euh s'est retrouvée enfin est devenue euh largement reconnue surtout pour son pour ses qualités dans le dans la dans le tissage euh cliguit de des chiclet blankets donc ce qu'on a vu tout à l'heure elle a reçu son premier batch of mountain goat son bain de quoi mountain goat hair c'est les les poils de poils de chèvre des montagnes en tant qu'enfant et batch c'est quoi un collier euh bah on va on va checker du coup c'est c'est normal que tu galères parce qu'il y a plein de trucs on a du mal l'eau c'est une sorte de 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 petite enfin plein de petits poils en même temps j'imagine bon voilà euh en tant qu'enfant en tant qu'enfant et sa mère lui a appris donc à à tisser quand elle avait seulement 10 ans jenny était mariée a fait un mariage arrangé à l'âge de de 13 ans en 1905 à john jenny qui était un homme ganatexie ganatexie de la famille shakes à vrangel les parents de jenny ont donné la couverture shilkat avec les the frog crest je sais pas ce que ça veut dire une couronne de 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 grenouille couronne de grenouille que jenny et sa mère avaient fait en 1902 euh pour john james à leur mariage traditionnel clingit jenny et john james ont eu trois filles catherine édith et edna john james est devenu enfin est tombé malade de quelque chose que jenny a décrit comme une maladie une maladie rigolote en 1920 et après deux mois à l'hôpital de haynes il est mort avant la mort de john james elle a eu une prémonition un rêve prémonitoire dans lequel il disait à jenny il lui disait qu'elle serait capable de prendre soin d'elle même et que il va il allait mourir de manière paisible en sachant que son épouse allait se charger de tout que tout irait bien bon après elle s'est remariée voilà ok 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 on va regarder le wedding ça me gaffe c'est quoi qui me gaffe tu veux que je dise ça là ouais j'arrive plus j'ai mal à la voix c'est où je peux avoir l'eau s'il te plaît merci donc john mark cluano est mort en 1952 et jenny a du coup déménagé à la maison corbeau à hans qui est une petite maison au bord de la rivière cluquan en 73 jenny a aussi déménagé dans une nouvelle maison qui a été construite par les clingy et et Aïda donc l'autorité et sous l'autorité Aïda de logement Aïda dans le programme UD je sais pas comment ça doit être H-U-D c'est Aïda j'imagine quelque chose mais cet endroit était trop loin de la rivière et inconfortable pour elle et donc elle a partagé son temps entre ces deux maisons jenny est active à l'église et dans les affaires civiques et dans les cérémonies traditionnelles clinglit et les potlatch les potlatch c'est justement des regroupements festifs il me semble c'est ça c'est un moment où on ramène de sa bouffe et on fête le truc si je me rappelle bien du truc oui c'est un peu ça on ramène ce qu'on peut et on fait la fête avec les personnes de la communauté à travers sa vie elle a été reconnue pour son vie son quoi ? son vie non son dédication c'est ça que je cherchais comme terme c'est sa dévotion à sa famille et à sa maison à son peuple et à sa culture donc dans le waving je me rappelle plus déjà moi j'ai dit tissage oui c'est vrai tissage oui Jenny Jenny a fait une couverture qui a commencé au moment où sa mère était décédée ah non attend elle avait été commencée par sa mère et a été transmise à Jenny après que sa mère est morte en 1908 elle a vendu cette couverture à 50 dollars elle a fait ensuite sa première couverture du début jusqu'à la fin en 1910 en vivant en tente en tente Ketchikan où elle était avec son mari à du coup pêcher pendant l'été sa fille a participé à la a été plutôt à l'école Sheldon Jackson pendant que sa fille a été à l'école Sheldon Jackson Jenny a payé du coup son enseignement c'est ça que je cherchais avec cette couverture qu'elle avait du coup tissée en accompagnée d'une alors d'une t'as dit une grenouille ouais je crois emerging frog from winter hibernation ouais c'est ça donc du coup d'une grenouille qui sortait de l'hibernation d'hiver du coup Jenny a fait a fait au moins 50 couvertures et 25 tuniques dans ses 75 ans de carrière c'est énorme ça dépend de ça dépend de comment tu fais le truc c'est ça Jenny est une tisseuse prolifique et pendant que traditionnellement la couverture Chill Cat prenait au moins un an à finir donc déjà voilà Jenny a été capable de faire plusieurs couvertures en gardant en alors en préservant de quoi manger aussi si j'ai bien compris en gardant un travail et en en élevant ses enfants ce qui oui ce qui est énorme j'imagine Jenny a vendu la plupart de ses travaux mais mais la plupart de ses travaux ont été donnés en cadeau à sa famille donc les couvertures Chill Cat sont traditionnellement tissées avec du coup les chèvres de montagne donc la laine de chèvres de montagne donc on prend les chèvres et on on prend la laine des chèvres de montagne on les teint avec des lichen alors je sais plus c'est de la mouche je crois ouais c'est des lichen d'arbre c'est des trucs qui sont un peu jaunes ou verts avec du cuivre oxydé de l'urine alors c'est de l'hémelok barque donc je sais même pas quoi mais voilà c'est un animal j'imagine et du coup du cèdre rouge les hommes traditionnellement ramènent ces matériaux pour justement la tonte la tissage le tissage le tissage le tissage et les femmes préparent le matériel et font le étis Jenny a passé à dépenser Spun je sais plus comment on dit c'est Spun c'est all of her own yarn traditionnelles elle a utilisé toutes ces laines sa propre laine elle fait que utiliser sa propre laine c'est ça c'était dépensé du coup c'est Spun je crois que c'était ça en elle a utilisé la laine entre ses propres entre ses propres jambes ses propres je comprends ben c'est ça leur leg ses propres ses jambes je préfère apparemment bougre c'était pas permis par Twitch bah non bougre c'est un gros mot de ouf du coup le Smithsonian a choisi de montrer ses tissages au festival of American Folklife in 1984 en 1986 elle a été elle a été décorée de National Endowment for the Art National Heritage Fellowship en 1988 si l'ASCA Heritage Foundation a produit un documentaire à propos de sa vie et son travail c'est intéressant à regarder je pense que ça peut être pas mal à voir un livre donc que je vais pas donc qui est pour un esprit pour une santé de l'esprit entre dans ce style For Healing Our Spirit ou des esprits édité par Nora et Richard Donauer fait partie aussi des interviews en fait partie fait part des interviews de Jenny qui avait gagné en 91 qui a gagné en 91 plutôt le American Book Award son travail fait partie de beaucoup d'expositions en incluant du coup le Tlingit Annie au musée d'Harvard Museum of Natural History donc le musée d'Harvard d'histoire naturelle alors du coup ça c'est l'égalcie c'est son héritage Jenny est morte du cancer en 86 pendant qu'elle était en vol vers justement sa maison en Alaska au Klukwan et donc ces 11 enfants sont toujours et donc de ces 11 enfants 3 sont toujours vivants en 94 ok pendant le 20ème siècle les du coup les couvertures Shilkat étaient déposées dans les tombes coupées en pièces et distribuées aux prêtres morneurs c'est ceux qui sont là pour pleurer les morts je sais plus comment on dit ceux qui portent le deuil les endeuillés voilà et ou ou pris par la communauté non pris à la communauté ou pris à la ou pris à la communauté pour les mettre en musée ou en collection privée les les designs sont sont très limités sans doute parce que sans doute dû au très peu de nombre des motifs peints qu'il y a sur les planches sur lesquelles ils sont copiés et c'est et du coup ça tombe les attends alors du coup c'est 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 la responsabilité des tisseurs de générer des nouveaux des nouveaux designs qui deviennent qui sont simplifiés au fur et à mesure par les tisseurs tisseureuses tisseuses en fait plus alors qui déclinent dont le nombre déclinent dont le nombre déclinent je cherchais si c'était par rapport au nombre de fils tu vois si ça rétrécissait j'ai l'impression que c'était ça la plupart des tisseuses restantes dont de l'héritage de jenny plutenot donc là il y a une citation donc c'était là c'est parmi les quelques tisseuses qui restent jenny plutenot qui était la plus longue la membre de la fraternité qui a vécu le plus longtemps a absorbé suffisamment de connaissances dans ses dans les traditions dans la manière dont c'était fait pour garder une large dans une large mesure la structure disait intacte voilà donc elle elle a pas déformé en fait au fur et à mesure elle a gardé intact le modèle tel qu'il avait dessiné si vous comprenez ok sans fatigue jenny a gardé en vie donc l'art traditionnel en de pendant un temps où l'intérêt culturel des arts traditionnels était presque en train de périr et la plupart des jeunes artistes de sa nouvelle génération d'une nouvelle génération ont appris de jenny plutenot l'art traditionnel chicouat donc de tissage la plupart de ces traditions de ces arts traditionnels et culturels donc de la côte nord-ouest des régions de la côte nord-ouest sur les montées ont connu un renouveau et donc du coup on lui doit tout ça voilà mais c'est une vie ça franchement c'était c'était beau alors du coup j'ai pas lu le chat mais je sais pas ce qu'il y avait dit rien si il y a eu des discussions sur l'affiliation et après on a parlé de Jeff Bisou et après vendre son âme à Jeff Bisou après on a demandé combien combien Reving Bell vendait son âme non mais parce que la question c'est est-ce que si tu vends ton âme à Jeff Bisou est-ce que du coup t'as une place réservée dans une des potentielles navettes qui parteraient un jour ou non jamais ou finalement c'est juste pour avoir ton âme ouais l'article wiki est bien pour en exclamation artiste pour aller le trouver et du coup la date par contre la première qu'elle a donné j'imagine soit la première exposition soit parce que l'exposition n'a pas vraiment la date de l'éducation 86 ou avant je sais pas je sais pas tu m'as dit mais j'ai vu passer 86 t'as dit au pif ouais bah après elle vend son premier truc à 50 dollars ouais c'est ça donc c'est 1908 mais bon c'est un peu hashtag donc non mais il faut arrêter avec la règle de donc on l'a pas encore revu et et en plus la réalité est plus violente que la fiction donc voilà quoi je vous rappelle que Jeff Bisou il a dit merci à tous à tous les acheteurs de Amazon de m'avoir payé mon ticket pour l'espace super on est content franchement il faut plus acheter il a pas honte il a archi pas honte c'est bizarre j'avais l'impression d'avoir vu une date ils disaient ils l'ont mis dans une exposition je sais pas quoi mais c'était peut-être après dans Honor donc ça c'est bien le livre 84 là où il y a une présentation en 84 de 84 ça rentre pas elle a été nominée en 86 ouais c'est encore plus tard ouais c'est 80 ans quand même après vu le nombre de streamers je ne parierai pas sur une place dans une planète ah mais non c'est dead dans une navette non mais en fait c'est dead c'est dead n'oubliez pas qu'il y a toujours le 99% qui ne vivent pas de Twitch et le 1% qui sont multimillionnaires aussi sur Twitch toujours pareil voilà quoi il n'y a pas on ne peut pas regarder sur une autre source bah ça serait intéressant mais du coup il faudrait aller chercher on va aller chercher ça tout de suite il y a un micro on entend et je te le dis le micro tu vois que tu peux regarder je te le dis tu veux une belle anti-stress je ne sais pas il y en a une non non c'est bon tu es sûr attends je te donne ça même tiens prends prends la terre de Jeff Bezos bah il n'y a rien il n'y a surtout pas d'image pour l'instant ah mais attends il y a ça bien en dessous oui c'est pour ça que je te dis ça euh Joseph ouais grave ouais c'est la même chose ouais bah ça va tranquille et maintenant ces trucs coûtent 10 000 à 16 000 balles merci les 50 balles il n'y a pas de date il n'y a pas de date ouais moi j'aimerais bien voir comment elle fait bah il y a une vidéo voilà par contre ce serait bien de alors peut-être que la vidéo on regardera vite tough mais on va se faire strike écoute mets les trucs à 50 la première vente parce que moi j'ai envie de la mettre quand même dans mes trucs 1% host Paul il gagne quand même bien sa vie je pense avec Twitch bon peut-être pas avec Twitch mais avec avec ses guides ses trucs qui touchent sur Utip ouais le matin je comprends ouais on met 1908 tu sais ça oui parce que moi ça me va elle a vendu son truc en plus c'est un truc qui a été une ouverture à l'ensemble de sa carrière aussi donc moi ça me va en fait ça va être très compliqué si on se retrouve avec des avec beaucoup d'artistes comme ça parce qu'en fait c'est plus compliqué d'avoir une monstration et donc là ouais mais il y avait une artiste comme ça qu'on avait vu de native américaine qu'on avait pris ouais on avait pris une date aussi comme ça alors je sais plus je sais plus qui c'est ou ce que tu dois oui je m'en rappelle plus du nom c'est ça que je cherche moi non plus désolé alors en même temps on a vu tellement d'artistes là depuis et en plus il y a eu les vacances parce que c'était juste avant les vacances qu'on a fait je crois non non c'était il y a longtemps ah ouais hum ça fait une baliste en 1908 ouais c'est pas mal mais c'est quoi le but de faire une frise de toutes les femmes artistes un peu reconnues bah rien c'est comme là c'est pas la question d'être enfin la reconnaissance compte pas on avait expliqué dans le dans le live qu'on avait fait sur sur parler de nos vies bah tiens il y a le biais merci 12 vis merci Raving Bell on tient avec Bell d'appeler 12 bis on avait expliqué de manière détaillée pourquoi on faisait ça d'où on était parti qui on prenait en compte enfin voilà on avait tout expliqué si tu veux savoir avec plus de détail mais avant tout c'est pour nous nous élargir l'esprit je dirais ouais c'est ça en fait elle fait ça à la main elle fait des nœuds à la main bah oui c'est ça le tissage tradit et c'est pour ça que ça prend du temps et donc ouais le truc du le truc c'est on avait besoin nous de se dire pour résumer rapidement on avait besoin de de connaître pour parce qu'en fait on en connait très peu par les écoles d'art en général ou les universités ou tout ton processus scolaire en fait t'apprends très peu de fanartistes voire pas du tout donc du coup on est parti de celle qu'on connaissait c'est à dire 3, 4, 5 et à partir de là on s'est dit bah on va essayer de faire un truc sur Twitch mais après ouais mais je pense du coup c'est quoi le but genre dans la vie de faire une frise enfin le but il n'y a pas dans le sens le but ce serait du coup qui est si on dit je me fixe un but ça veut dire qu'il y a un but à atteindre en fait nous on soit si c'est ça la question par exemple il n'y a pas de but on n'a pas de but à atteindre si ce n'est de le faire pour le faire en fait après ça peut paraître un peu bizarre mais c'est en fait moi je trouve ça moins bizarre parce que justement quand tu parles d'art c'est souvent très compris en fait ce côté de faire pour le faire après je ne sais pas non plus si c'est ça que tu attends que tu cherches à nous dire par le but ouah 12 bis qui fait l'enfer mais voilà ce serait comme moi ce que j'ai dit c'est un peu comme si on faisait une sorte de d'énorme recherche dans internet et en gros ça permet aussi d'ouvrir des pistes moi un des but ça peut être que les personnes qui nous regardent faire la frise trouvent un intérêt quelconque dans les artistes ou un lien entre plusieurs artistes et ont envie d'exploiter ça pour en faire quelque chose ou pas voilà si on devait dire moi en tout cas personnellement si je devais dire quelque chose comme but ça serait plus ça mais en vrai j'oeuvre pas à ce que ça devienne ça ou sinon aussi de distribuer potentiellement une frise où tout le monde pourrait avoir accès ça serait cool aussi d'avoir une frise avec les noms d'artistes par date de monstration parce qu'en général ça se fait pas comme ça non plus une frise chronologique où justement il n'y a pas d'histoire de vie ou de mort mais une histoire de on parle du contenu d'une vie parce que c'est ça en fait montré un moment d'été par des femmes qui ont été invisibilisées en plus clairement je pense c'est simple on se retrouve énormément avec des frises chronologiques en art par exemple avec genre très très peu de travail comme ça et en fait nous les frises chronologiques c'est une excuse pour pouvoir voir à la fin un truc visuel du coup on a fait combien d'artistes il faut faire encore c'est comme tu le sens tu fatigues au bout de ma vie depuis au moins à peu près 25 minutes je pense mais peut-être parce que là on a fini du coup les trouvailles on a fini les trouvailles donc ça veut dire qu'on pourrait ouvrir la première de chronologie future allez on ouvre la première de chronologie future alors vous êtes motivé parce que je pense qu'il y en a 450 000 alors chronologie future ah oui parce que c'est vrai qu'il y avait vérifié parce que j'avais préparé le truc en faisant des vérifiés avant de faire la chronologie future donc en fait chronologie future c'est même pas vérifié vérifié donc on partirait sur cette liste qui est pas si longue alors attendez est-ce que je peux montrer ça vite fait est-ce qu'on a un truc genre gestionnaire de favoris ici je sais non plus est-ce qu'on a un favori voilà c'est pas là c'est ici ça va ça va franchement sachant que ça c'est chronologie vérifiée il y a chronologie manque de ressources et il y a chronologie future là ça c'est l'enfer ça par contre et celui-là aïe 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 après il y a peut-être en soi il y en a peut-être que du coup on a fait au fur et à mesure tu vois ouais mais on a on a vérifié je crois non donc Elena euh Elena en elle par exemple apparemment nous ne l'avons pas fait et on ne l'a pas fait je vais faire une vérif à trois secondes sur le framapad bien entendu tu veux faire Anna Arnel ça a l'air très courant comme pomme ouais elle est dans les manques de ressources donc voilà hop on l'a faite ouais oui oui oh elle je m'en souviens je crois ah ouais je sais pas je me souviens de sa tête non mais on a peut-être rajouté dans chronologie tu vois tu as vu attends je fais ctrl f mince c'est un mensonge euh est-ce que allez je crois avoir compris ce que vous faites mais je suis arrivé en plein milieu et je me demandais la finalité du projet une vidéo une page web ou autre bref c'est dur à l'écrit non non mais en fait sinon c'est très bien alors le truc c'est que la finalité du projet elle vient elle vient avec le projet j'ai envie de te dire parce qu'en fait c'est ça il n'y a pas de finalité à proprement parler de là c'est pour ça qu'on rigole beaucoup avec le fait que c'est un travail infini et en plus ça fait une bonne émission en soi de Twitch où on peut continuer à 80 balais à continuer à faire ça c'est nul non mais après oui en soi en fait on a pensé au fur et à mesure qu'on l'a fait par exemple là on a la frise qu'on complète et évidemment tu te dis direct ah c'est con que ce soit pas un truc ou quand tu cliques sur le nom de l'artiste t'arrives sur la page qui pète par exemple au hasard mais sauf que ça ça voudrait dire redévelopper tout un truc enfin voilà c'est juste qu'après c'est pas l'outil qui a été fait comme ça au départ donc il faudrait il faudrait reprogrammer tout mais peut-être un jour mais il faudrait peut-être dans pas très longtemps peut-être il faudrait mettre de l'argent et faire évoluer ce stream et puis il y a la carte graphique alors c'est pas la carte graphique c'est la RAM non mais en fait le truc c'est que je peux pas m'avancer tout de suite non mais ça va être c'est compliqué il y a des choses à réfléchir des trucs à sous-peser potentiellement un été à préparer ce genre de trucs aïe 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 bon charlotta on y va alors alors charlotta malme rutherholm d'où viens-tu elle est finlandaise et suédoise artiste finlandaise suédoise qui est peintre et qui est écrivaine et noble noble fait partie de mais ça se voit que c'est noble à sa couronne ah j'ai cru que c'était allé dire à sa couve aussi alors donc c'était la fille du major Jacob Georgeson Malm et de Eleonora Lovisa von Koningstet elle s'est mariée au baron Axel Christian Rottenholm en 1797 son mari a servi en tant que président de la cour d'appel de Vasa voilà elle est représentée sur le portrait de la collection de la cour de Vasa la cour d'appel de Vasa je suppose comme bref she was donc elle était une peintre dilettante qu'est-ce que ça veut dire c'est de temps en temps non mais c'est avec un D majuscule c'est de temps en temps une peintre de temps en temps je vais te montrer qui est un style peu connu qui est quand on peint de temps en temps c'est quoi ah amateur mais pourquoi c'est ça la photo je sais pas quel rapport un amateur is generally considered as a person who pursue who pursue an an evocation independent from their source of income vous avez compris si vous avez une source d'income déjà et que vous faites un truc à côté de votre source d'income c'est vous êtes un amateur de quelque chose amateurs and their pursuits are also described as popular informal self-taught DIY en dessous il y a écrit mais oui c'est ça donc c'était une peintre amateur elle a aussi publié un livre de psalme en trois parties c'est des psalmes des psalmes c'est pareil non un psalme des psalmes t'es en roue libre elle fait des roues avant ouais footballeur amateur bah ouais le gars il était à moitié en train de tomber donc forcément mais c'est bizarre parce que moi je croyais que dilettante c'était un truc genre un mouvement artistique et qu'on allait voir un truc du coup j'étais un peu surprise de voir le footballeur je me disais quel rapport avec la choucroute toi tu t'attends à beaucoup de choses je veux dire donc elle a écrit un livre un book de psalme en trois parties entre 1920 et 1940 et 1846 elle a pris du temps pour écrire 26 ans elle a été elle est incinérée elle a été incinérée à la Strongness cathédrale dans le diocèse de Stenglas en Sweden Suisse Suède et bien nous ne savons rien manque de ressources bah ouais elle a pas de démonstration bon allez hop puis en plus c'est un footballeur qui tombe donc on peut la mettre dans les manques de ressources ah mais ouais on va devoir en faire une autre du coup tu viens de te piéger tout seul j'ai envie de dire on aurait pu on aurait pu faire trois secondes de recherche pour faire genre on a cherché mais non t'as décidé ça par contre c'est vachement critique ce qu'on a fait avec avec Viviane Meilleur quand j'y pense oui mais en fait non mais écoute oui non mais dans notre dans notre rapport c'est posthume mais ça fait mal dans nos biais bah oui mais ça fait archival c'est ce que je t'ai dit quand on le fait je t'ai dit il aurait fallu inventer une date de monstration potentielle dans les moments où elle a été active ouais sauf qu'on peut pas inventer ça en fait c'est vraiment bon bah charlotta des os pas des os ouais d'ailleurs charlotta ne fera pas partie du coup de notre frama ah si framacy mais pas pas twitter pas twitter parce que quand c'est quand c'est manque de ressources j'enlève par contre par contre par contre sur frama pad il y aura un petit symbole et sur la description de youtube il y aura un petit symbole pour dire que ça fait partie de mon version voilà on continue bah on fait quelqu'un d'autre du coup on enlève charlotte de l'anglais tu veux qu'on essaye de notre langue ou listre de psaume et joli montre moi le psaume le book of psaume comme on dit ou les fêtes tout simplic à ce oui elle est partie ah non elle on va rien trouver regarder contre star contre nar oui s'il vous plaît parce que là on a déjà fait sophie elle d'abord ça c'est c'est anglaise c'est anglaise il me rappelle quelque chose exactement oui elle est dans ah bah hors série épisode 12 ah non c'est parce que oui c'est le 32 et hors série en fait on a jamais rempli parce que je t'ai dit qu'il fallait que tu me donnes les chapitrages ah pardon je vais le mettre comme ça donc c'était l'épisode 32 le dernier épisode oui par contre pourquoi elle est plus là elle est encore là et elle est encore là je pense que parce qu'elle a c'est parce que c'est pas la même c'est pas la même page attends c'est pour ça hum t'es d'accord marianne qui a mais c'est pareil on me dit j'ai un cousin qu'on monte sur des des gens qu'on a déjà vu bon ça fait l'air d'être une page courte c'était pas chiant elle est déjà dans nos pas de rêve trop bizarre alors cette liste là précisément en fait voilà l'histoire de la chronologie des femmes artistes quelle est-elle on va faire une chronologie de l'histoire de la chronologie des femmes artistes ce sera un épisode dédié en fait on a commencé la frise en se disant on va citer de tête les artistes femmes dont on se souvient donc qui nous sont qui nous sont venus à l'esprit on en avait comme comme Ben disait tout à l'heure genre 4-5 et à partir de là on a cherché les pages Wikipédia on a lu les pages Wikipédia et quand on a trouvé une autre artiste femme à l'intérieur de cette page on a ouvert cette page et on l'a lu et on a ouvert les noms d'artistes femmes etc 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 et donc ça a bouclé et comme on l'a fait l'année dernière pendant un an on a eu déjà un an de ça c'est à dire d'artistes qu'on met dans soit qu'on ouvre au fur et à mesure mais voilà il y a eu ce tout ce truc il y a des pages où on a découvert d'un seul coup 5 femmes artistes donc ça veut dire qu'on en a fait 5 après mais il y en avait d'autres non 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 en fait c'est très simple c'est juste ça c'est juste un c'est notre surplus de l'année dernière voilà cette liste là c'est tout ce qu'on avait mis de côté pendant les lives qu'on avait ouvert comme on a fait là en fait on a lu une page artiste et on s'est dit ah bah tiens il y a un nom qu'on a jamais vu on l'a ouvert on a enregistré l'onglet dans chronologie future et c'est pour ça qu'on a une liste encore pire dans chronologie future parce que du coup c'est infini oui parce qu'en fait là par exemple ce qu'on a fait sur discord c'est uniquement ce qu'on nous a proposé et ce qu'on a trouvé pendant les vacances c'est ça donc pendant les vacances c'est à dire 2 mois en 2 mois on a fait 14 épisodes de chronologie et du coup dans chronologie future il y a forcément au moins 15 ans tout simplement voilà oui puisqu'on va en retrouver encore on va en retrouver d'autres donc ce qui est bien c'est que c'est ça potentiellement on peut aller jusqu'au bout à un moment c'est à dire peut-être à un moment on n'aura plus de traces de wikipedia mais wikipedia se met à jour aussi voilà j'ai vu les programmes là du mois je crois qu'il y a il y a un gros passage d'écriture et de production et de sourçage encore ce mois-ci donc ça va être compliqué ça fait plus d'un an parce qu'on a commencé en septembre 2020 quelle année non si 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 parce qu'en décembre il y avait le Twitter c'est ça septembre 2020 donc en septembre 2021 ça a fait un an et donc ça fait plus d'un an là déjà voilà sachant qu'on fait on fait à peu près entre 3 et 5 artistes non entre 3 et 4 artistes par jeudi soir 2020 et 8 ça fait 2020 oui c'est vrai ça fait 2 un an chill presque bah non ça fait plus d'un an du coup on a fêté les un an déjà un an et 3 mois 4 bon du coup française Beckett elle est pas connue il y a plus de respect dans les prénoms oui c'est française bah française Beckett c'est qu'est-ce que tu j'avoue dans le studio moi je croyais que on pouvait le pronom non mais tout à l'heure t'as fait des France tu l'aurais dit toi non française mais bah tu comprends je trouve que tu te moques très facilement vas-y vas-y non mais je disais ce qu'il y avait écrit au dessus pardon Frances Beckett donc 1880 1951 est une artiste irlandaise qui qui a été la la tante paternelle du prix nobel lauréat Samuel Beckett on s'en souvient je serais pas dit moi je m'en souviens parce qu'on avait on était tombé sur toutes les artistes irlandaise tu te rappelles et ça parlait beaucoup de Samuel Beckett déjà son père donc c'était William Beckett et son frère William un des quatre frères qui s'appellent tous William qui s'appellent était le père de Samuel Beckett alors sa vie artistique donc Beckett Frances a étudié l'art à la Dublin Dublin Metropolitan School of Art tu te rappelles ? ouais c'est là on avait trouvé 1000 artistes et à Paris au studio Colarossi studio Colarossi que nous avons cité mille et une fois l'année dernière puisque c'est dans les années 1900 entre 1900 et 1930 toutes les artistes une majeure partie des artistes femmes qui allaient à Paris s'inscrivaient au studio Colarossi puisque l'école des beaux-arts de Paris n'acceptaient pas les femmes voilà donc c'est à cet endroit là qu'elle a non où elle est allée avec Estella Solomon qui n'est pas la même que tout à l'heure oh non mais on l'a déjà vue and Beatrice il y en a une qu'on a déjà vue Beatrice je crois qu'on l'a déjà vue parce que c'est Beatrice et Dorothée Ah Beatrice et Dorothée et Dorothée et Dorothée et Dorothée il va falloir qu'on s'en rappelle c'est compliqué la vie en 1903 elle expose avec le groupe donc les Young Irish Artists groupe des Young Irish Artists voilà et elle expose aussi à la Royal Hibernian Academy donc qui est le RHA qui est parfois écrit après le nom des artistes puisque c'est un endroit où elles peuvent c'est vrai que c'est le truc qu'on avait dit c'est bizarre on dirait que c'est une marque en fait c'est un endroit où elles peuvent rester inscrites et déposer leurs oeuvres pour faire partie d'expositions à travers les années et donc on dit donc elle a exposé à la Royal Hibernian Academy entre 1897 et 1908 un portrait d'elle réalisé par Salomons qui a un moment un moment appartenu à Kathleen Goodfellow et dans la collection Model Nyland à Slingo un autre travail un portrait d'Israël Leventon est gardé au musée au Irish Jewish Museum qu'est-ce qui s'est passé ? c'est moi qui se prévient euh... du coup euh... 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 je sais pas s'il faut regarder si c'est Model Nyland qui est qui est qui est à l'ordre bah non euh... non mais c'est expliquant parce que je suis à fortiori on... on... comme on... on de nos biais dans Chronologie des Femmes Artistes c'est d'aborder des artistes euh... qui font des arts visuels qu'on peut donc montrer en images sur Twitch donc ça va être tout ce qui est peinture euh... gravure, dessin photographie euh... quand elles sont photographiées euh... voilà peinture d'église etc etc enfin plein de plein de choses euh... il y a des artistes qu'on a mis dans la frise tout en haut euh... qui sont des autres personnalités qu'on a découvert euh... et qui mais qu'on n'a pas mis dans la frise du style des sportives des euh... sociologues voilà mais en fait nous on a on a fait ce choix dès le départ de mettre des euh... des artistes qui pratiquent les arts visuels c'est surtout qu'aussi on est sur Twitch le visuel c'est plus là sur le coup on peut pas vraiment faire autre chose plus le DMC sur la musique c'est compliqué quoi voilà donc c'est ça le choix après après du coup par contre ce qu'on avait dit euh... aussi dans dans le visage du wokisme c'est que ben s'il y a des personnes qui ont envie de commencer une chronologie des musiciennes des femmes musiciennes go quoi j'ai envie de dire et autre chose je te montre quand même la liste qu'on avait faite du coup euh... parce que c'est possible hein aussi qu'on puisse s'y mettre euh... rajouter des gens mais ça sera au fur et à mesure je vous montre du coup ouais on avait on avait déjà noté pas mal de trucs donc là par exemple on a écrivaine architecte actrice musicienne donc on va mettre Betty Davis dedans donc moi je prends mais euh... comme... comme Gnibler l'expliquait c'est que le problème c'est euh... c'est euh... c'est que nous on fait spécifiquement sur le visuel quoi voilà il y a même une tatouesse oui on a... alors la tatouesse justement c'était c'était un grand débat mais le problème c'est qu'on avait pas la date de monstration donc voilà mais par exemple on a des débats sur la discussion sur justement à quel moment on peut on met pas dedans ou on met dedans et c'est un des débats qui est continuel en fait oui bon je continue la lecture euh... donc du coup vie personnelle par contre faudrait que t'avances un peu je pense dans la page parce que je crois que je suis trop bas mais est-ce que les est-ce que je suis toute seule ouais voilà ça je suis toute seule dans la page où il peut dire non non mais t'as l'air ça allait alors personal life donc Beckett qui était aussi appelé Sissy euh... a été marié à un vendeur d'un antiquaire qui s'appelait William the Boss Sinclair et pas Boss Bob Sinclair euh... oh ça va ils ont vécu à Owens et ils ont eu plusieurs enfants dont un qui était Ruth Margaret qui est connu as Peggy et qui a euh... qui était une des deux femmes qui ont été identifiées qui ont été identifiées comme euh... ayant été le premier amour de Samuel Beckett euh... l'autre était poète et euh... était une poète et médical docteur enfin docteur quoi Etna McCarthy donc au début des années 20 les Sinclairs sont partis vivre en Allemagne où ils ont eu reçu le... très sou... enfin de nombreuses fois la visite de Samuel Beckett Sissy euh... est dite comme euh... ayant c'est quoi for... fostered to have fostered his artistic sensibilities c'est euh... c'est euh... fostered fostered c'est euh... genre euh... euh... comment ça s'appelle euh... a fait euh... euh... c'est le foster je sais pas c'est quand on tu sais quand on plante des graines je sais pas comment dire la fenêtre la cultiver ouais ça a cultiver d'accord d'accord j'essayais de comprendre ce que tu faisais euh... en même temps donc j'étais un peu ah oui non mais si tu euh... si tu cherches euh... alors Sissy donc euh... est connue pour avoir cultivé sa sensibilité artiste ses sensibilités artistiques d'ailleurs euh... ah non elle a cultivé les sensibilités artistiques de Samuel Beckett parce que his c'est genre his masculin enfin c'est his quoi euh... le business des Sinclairs euh... les intérêts dans les business de Sinclair euh... ont souffert sous la persecution nazie euh... des juifs en Allemagne et donc ils sont retournés en Irlande mais... ce chat euh... Sissy Beckett a fondé sa famille la vie de sa famille encroche attends attends il s'est fait ban pourquoi ? je vois des messages je vois des messages frimés ouais il s'est fait ban 60 secondes pour motiver un message supprimé bam ce fut waouh fostered ça veut dire quoi ? ah oui children c'est les enfants placés pour entrer ah d'accord ok bon Raving Bell non 12 bis c'était toujours actif c'est juste que j'ai supprimé des trucs parce que j'avais foiré la commande artiste et bienvenue à Raving Bell ça faisait longtemps euh... oui donc du coup euh... Sissy Beckett a fondé la vie de sa famille encroche donc en même temps que son... ses activités artistiques et elle a plus tard restreint son... elle a été plus tard restreinte dans son travail par de l'arthrose arthritis jusqu'à la fin de sa vie euh... voilà on ne sait rien de euh... donc euh... Frances Beckett on vous l'avait compris il n'y a personne qui rigole ici si tu connais pas le stream il n'y a aucun des robots c'est toi qui as réglé Weasbot pour faire ça je m'en souviens oui oui je l'ai réglé quand on écrit message supprimé dans le chat ça te banne pour dire faux message supprimé oui parce qu'en fait Raving Bell et Big Flame Girl faisaient ça pendant un moment ah oh là là du coup du coup j'ai précisé pourquoi je le faisais pendant qu'on faisait la modo avec avec Petit Cancan 60 secondes de ban pour une mauvaise blague et bim ouais il n'y a pas de mauvaise blague ici on rigole pas non 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 mais c'est surtout que tous les robots Clemlelu ici sont élevés au ban def donc pas au ban def au ban déjà c'est du bon non non au ban def c'est à dire que ils ont une facilité à vouloir bannir là c'est des trucs qui sont plutôt sympas en fait là le truc de de t'es quoi t'es en t'es en timeout 60 secondes 60 secondes c'est que pour des trucs très 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 simples où ça me dérange pas plus que ça en vrai par contre à partir de ce moment où c'est un truc qui me dérange c'est ban définitif ban définitif et remise en question du ban 365 jours après et c'est les bots qui gèrent toute la modération bien entendu petit cancanou est là juste pour faire justement de la promo pour sa propre chaîne bien entendu elle donne elle nourrit les bots aussi quand elle passe elle leur donne un peu de fortifiant un peu de fortifiant et bien voilà du coup moi j'ai rien appris sur Francese Beckett à part qu'elle connaissait Samuel Beckett non c'est faux regarde en 1903 elle a exposé avec les Young Artists j'ai dit des bêtises j'en peux plus les mensonges sur ce stream merci petit cancan d'être là je suis coeur avec toi bah oui envoyer des coeurs à petit cancan allez voir ce stream moi je vais balance mes petits cancans et ben en fait t'as raté un truc de ouf genre le premier le premier janvier le nouvel an à peu près vers 3h 3h30 du matin je pense que t'as raté un truc moi même moi même j'ai raté et t'as raté quelque chose qui était témoin qui a vu le premier janvier à 3h30 du matin qui était sur le stream il y avait pas grand nombre parce qu'il y avait plus personne à 3h parce qu'on est j'ai fini à 2h30 je crois oui mais à 2h30 qui avait encore il y avait tomato jules voilà tomato jules c'était moi si tu veux questionner cette personne j'ai chanté 2 chansons et j'ai fait quoi d'autre j'ai cru qu'on bon parce que j'ai chanté take on me et quoi d'autre je sais plus ah bah je sais pas j'étais pas là si j'ai chanté une autre chanson mais je sais plus ce que c'était j'entendais un peu j'étais j'étais en fait et je me suis dit je chante mal je crois qu'il est parti très loin j'ai chanté take on me et je sais plus quoi d'autre euh je sais pas moi j'ai bien chanté pour tomato juice j'ai bien chanté Mylène Farmer donc on a chanté tous les deux Mylène Farmer et enchaîné avec je voulais chanter Mylène Farmer et tu m'as accompagné c'est toi vas-y prends la gloire j'ai pas envie de prendre la gloire pour ça le duo le duo song le duo song qu'on a dû faire tu me l'as c'est bon c'est bon t'as même pas fait d'effort sur Evanescence bah oui quand c'était à toi de chanter tu faisais comme ça pourquoi tu t'embrouilles avec moi en fait tu sais que Evanescence j'ai dit commencer la chanson en disant c'est trop aigu j'ai la voix pétée déjà pendant tout le truc j'ai dit que j'avais la voix pétée oui mais parce qu'il fallait que tu chantes le garçon mais alors attendez je vais republier le truc uniquement pour vous montrer qu'il y a un décalage genre de deux secondes entre la voix de l'homme et et ce qui est écrit donc moi je connais pas la chanson je fais comme ça puis il était à peu près tard du matin donc en plus j'ai été drink shame par 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 l'eming bale alors que j'avais pas du tout bu avant c'était ce qui était grave déjà que j'ai commencé à boire à cause de ça non je regarde de quoi ? pourquoi tu dis ça ? ça veut dire quoi ? drink shame ? c'est parce qu'il m'a dit que j'avais combien de verres j'avais alors que j'avais même pas du c'était le pire c'est 1903 ce qui était le pire parce que déjà j'ai pas confiance dans ma faculté de chanter mais voilà en plus tu vois je me on me félicite même pas on se moque de on se moque de moi alors qu'on parle même pas de ça c'est gratuit tout ce qui se passe ici est gratuit tu sais que de toute façon je suis une mauvaise co-chanteuse de karaké non mais tu t'es moqué accepte accepte que tu t'es moqué genre 6 jours après t'as attendu qu'on soit en stream exprès non je t'en ai repris hors stream aussi non mais oui c'est pas toi petit cocan attends moi je me rappelle même plus de la deuxième chanson il y en a une je sais c'est une chanson que j'ai bien aimé donc take on me et après j'ai essayé de faire un autre truc mais je me rappelle plus ce que c'était j'ai essayé de faire une autre chanson mais j'y arrivais pas mais j'avais la voix pétée j'ai l'impression que Nibir s'embrouille parce que c'est sa manière de se demander à ce que ça recommence non mais je l'avais déjà annoncé déjà la veille le 5 et non mais t'inquiète c'est pour la blague que je dis que tu m'achènes mais le truc c'est le truc c'est que je l'avais annoncé déjà au dernier chronologie en fait c'est pas possible de faire un karaoké regardez regardez combien de temps je vais devoir supporter ça donc là on est le premier stream le premier je vous dis que ça va continuer encore donc la prochaine fois je ferai pas et après on dira mais t'es pas très sympa t'es un peu casse je sais pas quoi combien de temps pour se justifier c'est moi les justifications c'est moi mais non je sais pas ça me fait c'est ce que écrit Petit Korken qui me fait oui c'est bon on regarde les oeuvres de Francese Béthèche vous m'avez fatigué non mais non bon assis quand même allez je me casse moi je fais comme les Rage Creed un karaoke à distance bah bah en fait c'était possible mais tu vois on l'aurait fait sur Discord avec 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 notre notre cher M 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 cérémonie donc on va voir que les photos de samuel beckett je propose un quoi tri balle blu bokeh au chant des dessins non mais moi je me suis j'ai dit c'est français ce beckett et un autre c'est un auteur aussi ça compliquait ok et donc donc du coup si tu vas dans images tu retrouves un mais il ya un chier une achat de galerie en bas ouais dire qu'on est censé quand même regarder la vidéo aussi je te rappelle je suis en train d'y penser à non je vous montre pas en fait depuis tout à l'heure on recherche mais personne nous dit mais là c'est francis beckett ah oui oui artistes en fait artefacts artefacts c'est artefacts quoi qu'il va rien y avoir top 1000 ranking boum 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 oulala y'a aucune image y'a que deux article pédia c'est francis aussi mais attends je comprends pas si tu mets à utiliser les guillemets parce que j'en ai marre google qui change des noms il ya vraiment c'est là dans l'image c'est ça le mec qui nous dit que c'est que c'est une scène slideshare adam auction donc là déjà c'est mort irish woman artist ah pdf c'est possible après le problème c'est voilà francis bacon direct après quoi il ya rien francis bacon et frances beckett c'est quand même pas la même chose alors ça c'est mais c'est méni gilet on a déjà vu il a rien qu'on n'a jamais vu non peut-être noter le nom quand même vite fait estella solomon donc ça ce sera notre futur lady beatrice ça aussi on n'a jamais vu non j'ouvre alors que l'on est tombé sur une mine en en hélène mabel mary kate je crois qu'on l'a fait aussi je suis pas sûr je vais ouvrir marie 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 dorothy web je crois qu'on l'a fait ça me dit rien on joue retour au chaos 1850 1900 à non le tableau ann butler je crois qu'on l'a fait aussi je sais plus ça fait tellement longtemps ouais les women artistes irlandaise rose barton n'y a même pas l'image alors pour l'instant on n'est pas tombé dessus à ciel est l'animé on n'est pas tombé sur des homonymes mais c'est vrai que ça va être compliqué ça repose on a fait celle ci on l'avait déjà vu c'est du coup voilà ça repose ouais ça je me souviens oui c'est ce qui était lié au poète hit oui marie cotton hit on l'avait vu aussi c'est celle qui faisait les gravures suffragettes là il a rien donc voilà elle on n'a jamais fait par contre sophia rosamond prégueur je crois qu'on l'a fait reprégueur je sais plus il ya de la vérification mais là de façon c'est une ouverture pour un chronologie futurs donc voilà si vous pouvez éviter de vous taper à côté du micro ça serait cool et c'était la française solomon c'est ça qu'on cherche non pas du tout frances salon non selon celle qu'on a ouverte non c'est celle qu'on a ouverte c'est la première qu'on a ouvert non 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 là on cherche le sommet quête si on l'a ouvert on l'a mis dans chronologie future et c'est on a dit que ça fait ça faisait un lien avec déjà ok elizabeth rivers bon pareil on est dans le caca il ya combien de pages là 132 bon on va s'arrêter mais peut-être fait contrôler un contrôle f non mais là il y a trop de choses frances beckett donc là il ya la photo il ya des photos de deux groupes ça c'est cool moi mais alors on sait même pas où aller bah du coup aussi un qui inclut francis beckett d'où il ya que ça il n'y a pas son travail du coup il ya juste son nom là sur la photo ok il n'y a pas de travail du coup ça ce pdf là je vais mettre dans le dans le discord donc à faire le chat ne veut même plus de calme non mais voilà en même temps vous cherchez à côté d'un micro moi je veux dire normal bon je pense que compliqué mais on peut s'arrêter là on va regarder les images peut-être de la vidéo quoi quoi bout de kim qui nous nous je moude non mais il n'y a pas que il y a pas que l 1 se moquer de monde dont on chante magnifique oui c'est ça c'est bien ça que je faire dans trouvaille je vous envoie non peut-être non bibliothèque je vous mets je vous ferai les topos de la ref ok est ce qu'on se regarder les vidéos parce que je fatigue une vidéo sur eau air je suis pas il est 23h48 moi je serai presque pour on peut regarder une comme comme ça au moment fini tu vois genre je me est en chronologie fut sur tout ça parce que j'aime bien la fin avec la vidéo j'ai eu d'accord j'aimerais bien vous mettre la caméra sur sur nous je crois que c'est la fin de la fin de la soirée là c'est it's my life my life c'est ça que j'aurais dû chanter il soit et là je crois que c'est une chanson comme ça que j'ai essayé mais non t'as chanté déjà non t'as chanté le truc de van halen là ah oui donc stop billy oui alors que t'as dit j'avais la table la voix cassée t'as fait que des chansons aiguë mais c'est pas ma faute c'est pas ma faute à moi je ne continuerai pas cette chanson non clairement je pense que bon alors du coup comme chaque fin de stream enfin en ce moment surtout vu que eau air fait fait une série animée on va se regarder une série animée qui n'est pas strike sur youtube si ça vous va tu pourras est ce que je pourrais me être comme ça sur tes écouteurs parce que j'ai pas mes écouteurs ils sont pas là bon alors attendez faut d'abord que je prépare le grand écran